DM la TeamShape, c'est Chibou, gros biscocteau Salut, j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bon, on est d'accord quand tu fais une erreur Normalement tu la fais une fois, pas deux Ça serait con de la faire deux fois tu vois Bon bah comme la semaine dernière, j'ai eu un problème d'enregistrement Ce qui veut dire que la prod je l'ai déjà faite Donc là je vais vous détailler un peu ce que j'ai fait sur la prod Ça fait genre trois fois que je retourne la vidéo Et du coup aujourd'hui on va faire une prod type un peu Drake R&B tu vois Bon petit disclaimer, Drake c'est vraiment la vibe de la prod Mais bon, je vais rien dire sur Drake mais Tim Kendrick tu vois Donc je me suis un peu inspiré de la prod de Girls 1 Girls avec Future je crois Je vous mets un petit extrait maintenant Non je rigole, je vous mets vraiment l'extrait Et donc maintenant que tu vois un peu la vibe de la prod On va aller directement sur FL Studio en espérant que ça bug pas cette fois Ok donc maintenant qu'on est sur FL Studio Donc j'ai commencé directement avec un petit pad qui jouait des accords plaqués Il a une couleur assez chaude mais quand même un peu nocturne Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans l'ambiance Voilà donc comme tu l'as entendu tu vois il y a une vraie ambiance Et c'est un peu dans cet univers entre guillemets que du coup la prod ensuite va se développer Donc ensuite je rajoute une espèce de lead un peu pad Bon la ligne est très fine sur ce genre d'instrument Je vous fais écouter mais qui suit les notes qui sont jouées par le pad Bon vous voyez c'est très simple Mais en même temps je trouve que ça rajoute un côté assez sympa à la mélodie Ça complète la première mélodie Donc ensuite je rajoute une espèce de petite bell qui suit un pattern Que j'ai ensuite copié-collé Et en gros ce que ça permet de faire c'est d'avoir un élément assez répétitif Et qui rentre en tête Donc vous voyez c'est très répétitif Mais en même temps ça reste assez cool je trouve Ça apporte vraiment quelque chose à la mélodie Donc c'est assez sympa Ensuite je rajoute une autre espèce de lead Histoire d'avoir un truc qui change un peu Parce que vous voyez pour l'instant c'est très répétitif entre guillemets C'est vraiment cool c'est très aérien aussi Ensuite du coup j'ai rajouté une petite guitare Juste pour les parties un peu refrain Vous voyez là c'est sur les refrains surtout De base elle était aiguë et c'était vraiment beaucoup moins bien Donc je suis content d'avoir eu l'idée de la baisser d'une octave Parce que ça rend vraiment beaucoup beaucoup mieux Je rajoute une dernière mélodie pour les refrains C'est un gros pad qui va venir justement compléter un peu l'espace qui manquait Et avoir un truc du coup qui pète vraiment par rapport au couplet tu vois Voilà donc ensuite pour les drums ce que j'ai fait C'est que j'ai premièrement mis une rime tous les deux temps Alors l'avantage de la rime par rapport à la snare C'est que ça me permet d'avoir un truc qui est pas trop agressif à l'oreille Comme vous voyez les mélodies sont toutes douces Donc il n'y a pas de raison que la snare éclate les oreilles Tu vois éclate les tympans Et je l'ai mise toutes les deux temps parce que comme vous avez vu On est sur un BPM de 114 qui est un BPM assez lent quand même Ça permettait quand même d'avoir un truc assez dynamique Simple je rajoute des high hats Alors les high hats il y a un truc c'est que j'ai mis fill each two step Par contre ce que j'ai fait c'est que vous voyez ici le potard je l'ai un peu monté Si vous le baissez ça reste très linéaire Par contre si vous l'augmentez je vous montre le avant après Ça c'est le avant Voilà t'as plus de balancement tu vois ce que je veux dire Je rajoute une petite 808 Alors la 808 j'ai essayé d'en prendre une assez courte J'ai pris la spins parce que moi j'aime bien les spins Je lui ai fait jouer un pattern assez simple Donc les notes ça suit les notes qui sont jouées par le pad principal Je le double avec un kick pour avoir un truc un peu plus percussif du coup Parce que vous voyez elles ont pas vraiment d'attaque Je rajoute open hat, perk, voilà Le dernier élément de la prod qu'on a je vous fais écouter en solo Et donc pour cet élément je me suis un peu inspiré du son Starboy de Weekend avec Daft Punk je crois Parce que je trouve que ça rajoute pas mal de rythme Et c'est un élément très très fort entre guillemets de la prod C'est un truc marquant tu vois qui reste en tête Ça rajoute du rythme en plus Et si je vous fais écouter que les drums Vous allez voir qu'il a quand même vraiment sa place dans les drums Donc si tu vois ça c'est que mon PC a accepté que je te montre avec tous les effets C'est un espèce de résultat final Voilà sur ce la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'a plu Si c'est le cas tu connais l'histoire Pouce bleu, abonnement, cloche, etc N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si t'as un peu d'autres sons dans cette vibe Moi je peux te proposer Kells aussi qui est un rappeur pas très connu Et moi je vais aller enregistrer une petite top line Pour que tu puisses te rendre compte de ce que ça pourrait donner avec un rappeur dessus Et je te laisse avec ça tout de suite En tout cas on se retrouve la semaine prochaine Porte-toi bien, salut Sous-titres par Jérémy Diaz